... Trouver une solution aux difficultés liées au mode de désignation de chef et aux problèmes fonciers que rencontrent les villages ébriés. C'est la volonté de la communauté ébriée venue demander le soutien du Premier ministre par la médiation de son conseiller en charge de la cohésion et du développement des villages à Tchans. Dans tous les villages ébriés, il y a des problèmes concernant la désignation des chefs. Ils ont décidé de rencontrer leur leader, qui est M. Giamadibi Antoine. Sans cela qu'on parle de cohésion sociale, bien entendu. Parce que dans un village, quand il n'y a pas de paix, quand il y a des troubles, il n'y a pas de quiétude. Tout ce que nous avons, ce sont nos terres. À partir du moment où nos terres sont retirées, ça crée de nombreux problèmes. Donc la chefferie qui vient au pouvoir, son premier objectif, c'est de pouvoir sécuriser tout ce qui est foncier. La communauté à Tchans veut une désignation de chef, dans la clarté, avec une reconnaissance administrative. Dans les villages ébriés, quel que soit le mot de désignation, quel que soit le chef qui est nommé, il doit être appuyé par un arrêté préfectoral. Donc le chef, son pouvoir, l'administration ne reconnaît pas son pouvoir. La communauté prévoit un atelier de concertation en vue de trouver des réponses efficaces pour la cohésion et le développement des 60 villages à Tchans. Des réfrigérateurs, des téléviseurs, des ventilateurs, des pagnes et des vivres offerts au moment du département de Biankouma et des moments venus d'ailleurs, à l'occasion de la fête des maires, célébrée ce jour à Sokourala. Une initiative de Mme Wagondo, épouse du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Pour elle, il s'agit de magnifier les maires du monde rural et promouvoir ainsi la cohésion sociale, le vivre ensemble et le partage. Les bénéficiaires apprécient l'initiative. C'est une femme au grand cœur, donc je me redis tout simplement merci. Elle continue ainsi, parce que la mère qui donne ne se déclare pas. Quand tu sèmes, tu reçois. Nous remercions maman beaucoup pour tous ces dons-là qu'elle nous fait. On est très heureux, on est contentes. C'est un moment vraiment très heureux. Nous sommes épatés, nous sommes contentes. Des mamans qui seront encore plus heureuses, car bientôt, leurs jeunes enfants pourront rester sur place pour leur étude secondaire. J'ai juste annoncé de la part des parents un projet que nous envisageons initier dans ce village. C'est la construction d'un collège base 2, parce que le village est situé dans une zone où beaucoup de villages ont besoin d'envoyer leurs enfants au secondaire. C'est important que le village scolaire primaire de ce courant-là puisse être soutenu par un établissement secondaire. Une autre bonne nouvelle pour terminer cette célébration. Bientôt, la jeunesse de ce courant-là aura son foyer. Des louanges et des chants d'adoration. Nous sommes à l'église catholique Saint-Mathieu, cité Vête de Yopougon. L'église célèbre un de ses fils. Ordonné prêtre en janvier dernier, le père Jean-Jacques d'Agritier retourne auprès des siens pour rendre grâce à Dieu. Une action de grâce pour son engagement à suivre le Christ tout au long de sa vie. C'est un nouveau commencement que le Seigneur m'édole, afin que je puisse m'offrir non seulement pour le sacrifice eucharistique, mais aussi pour le peuple de Dieu. Dans son homélie, le père Cossé-Lébrun a exhorté l'homme de Dieu à être à l'écoute de son peuple. Et l'église s'engage à l'accompagner dans sa mission. C'est un devoir pour nous, une obligation, de lui venir en soutien, en aide, pour l'accompagner dans sa mission qui s'ouvre, dans sa mission pastorale. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur de Dieu, de nous donner encore des saints et bons prêtres. Parce qu'il a commencé ses débuts ici, on l'a vu tout petit, et aujourd'hui il est prêtre. Des offrandes ont été faites pour le soutenir dans sa mission. Des chants à la Vierge Marie, comme pour témoigner l'amour d'un fils à sa mère. Accompagné de ses pères dans le Sacédos, c'est un nouveau départ pour le père Jean-Jacques d'Agritier, qui assumera sa mission dans une autre paroisse à Sikensi, dans le diocèse d'Abouville. Abouville, 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 Abouville.